... Comme vous le savez, par la volonté du chef de l'État, son Excellence M. le Président de la République, il a été mis en place l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui a hérité des missions qui étaient initialement dévolues à l'Agence Nationale de la Grande Muraille Verte et à l'Agence Nationale des Écobillages. En plus des missions de ces deux agences, l'Agence de la Grande Muraille Verte et de la Reforestation a une compétence désormais nationale. Comme vous le savez, la Grande Muraille Verte ne concernait que trois régions, Louga, Matam, Tamba Kounda, avec le département de Bakel. Mais aujourd'hui, cette nouvelle agence créée a une compétence nationale. Mieux, l'objectif de l'Agence, principalement, c'est de reverdir le Sénégal. Au moment où je vous parle, le directeur des OSEE Forêt et le directeur général de l'Agence sont en mission sur le terrain pour identifier les sites qui devaient abriter un vaste programme de reboisement. Et au retour, nous aurons tous les éléments d'appréciation. Mais sachez que depuis que l'Agence a été mise en place, des actions sont en train d'être déroulées pour satisfaire cette requête du chef de l'État qui est de reverdir le Sénégal à l'horizon 2024. Et dans ce cadre, le ministre de l'Environnement et Développement Durable est en train de tout mettre en œuvre pour donner satisfaction à ces directives du chef de l'État. Donc sachez que l'Agence a commencé à dérouler, le personnel est mis en place, les unités sont en train d'être déployées. Et Inch'Allah, avec cette campagne de reboisement, timidement, comme vous le savez, l'Agence avait une ambition de plus de 14 millions de plans à réaliser. Mais comme vous le savez, les trois mois qui devaient servir de renforcer les pépinières étaient des mois qui étaient pratiquement nuls en termes d'activité. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans un contexte où depuis le mois de mars, les gens n'étaient pas mobiles pour dérouler leurs activités. Mais malgré tout, l'Agence et le ministère mettront tout en œuvre pour une bonne campagne de reboisement qui va se dérouler naturellement à partir du premier dimanche du mois du prochain, dans deux mois. Le thème, c'est le lien entre la consommation, la production et la terre. Nous avons modifié nos habitudes de consommation. Hier même, je ne sais pas si vous avez suivi l'intervention du directeur général de la SONES qui parlait un peu des difficultés que Dakar a pour avoir un bon débit en ce qui concerne la transmission de l'eau. Nous produisons beaucoup. Nous utilisons les pesticides. Nous utilisons des engrais qui détruisent la nature et qui détruisent nos sols. Donc, l'objectif de ce thème, c'est de rappeler aux populations, à l'opinion nationale et internationale, l'importance de préserver nos terres. Si nos terres sont arides, si nos terres sont pauvres, nous aurons difficilement des productions qui pourront satisfaire les populations. Et par conséquent, la mineure de nutrition va s'installer, par conséquent, la pauvreté va s'installer et par conséquent, les pouvoirs publics auront d'énormes difficultés pour faire face aux préoccupations des populations. Donc, nous devons changer nos modes de faire. Nous devons changer nos modes de faire-faire. Nous devons changer nos modes d'être et de produire. Et par conséquent, changer nos modes de consommation pour satisfaire aux besoins de la nature. Si on détruit la nature, nous tous nous disparaîtrons dans un horizon temporel que je ne peux pas définir. mais nous rencontrons énormément de difficultés par la manière de faire et par la manière de produire et par la manière de consommer.